Salut à tous ! Aujourd'hui on va parler de Secret of Monkey Island. On commence cette vidéo par un petit déballage de l'édition originale Mega CD de Monkey Island, sorti qu'aux Etats-Unis et au Japon. Moi j'ai ici la version américaine, donc j'en profite pour vous montrer un peu son contenu. Et pendant ce temps là, je vais vous parler de Limited Road Games. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui fait des éditions collector. De jeux dématérialisés ou matérialisés. Et ils se sont attaqués au Mega CD récemment. Alors j'ai été très étonné d'apprendre ça, parce que sur Mega CD il y a quand même très peu de portages qui sont supérieurs à d'autres plateformes. Et pour le coup, Monkey Island je trouve que sur PC, il est meilleur que sur Mega CD. D'ailleurs je vais vous montrer dans la découverte qui arrive juste après cet unboxing. L'édition Limited Run, elle coûte 74,99$. Et elle sort normalement aujourd'hui, le jour où je poste cette vidéo, le 29 février 2020. Elle contient une pièce commémorative avec le logo Monkey Island, un certificat d'authenticité, le jeu sur Mega CD, le mode d'emploi, qui a été sûrement réimprimé. Un pince commémoratif aussi qui représente la boîte d'origine du jeu. Des artworks sous forme de petites cartes format cartes postales, avec le logo Grog, avec des images du décor du jeu. De toute façon je vous mettrai en incrustation l'image de ce que contient le collector. Un poster réversible de 18 par 24 pouces, c'est l'affiche du jeu tout simplement et le magasin Stans qui est dans le jeu et qui existe vraiment. C'est un magasin de cercueil qui revient souvent d'ailleurs dans la série, pour ceux qui connaissent bien Monkey Island. Et dans tout ça il y a aussi un écusson, moi qui me fait beaucoup rire, c'est l'écusson Ask Me About Loom. C'est tout simplement un écusson qu'un pirate du jeu porte vraiment. Et si vous lui demandez justement des informations sur Loom, il vous parlera d'un autre jeu, Lucasfilm Games à l'époque, qui était un point and click mais dans un univers beaucoup plus fantasy, avec des Looms, des métiers à tisser. Et c'est super intéressant, il y a quand même des items super intéressants dans ce collector je trouve. Donc tout ça est assez étonnant, le choix de la plateforme m'étonne vraiment beaucoup. Je vous propose de passer à une découverte du jeu pour que vous compreniez un peu ce que je reproche à la version méga CD, notamment ses chargements. Et je vous propose de passer tout de suite à la découverte. Nous revoilà sur le méga CD directement, je voulais absolument vous le lancer depuis le bootscreen du méga CD, juste pour vous montrer à quel point les learnings sont lents, en fait, pour démarrer juste une partie. La version qu'on est en train de tester, c'est la version que je vous ai montrée, donc version américaine sur Sega CD. Je vais vous laisser la musique et l'intro, juste pour que vous entendiez un peu la qualité. Vous pouvez entendre avec le thème principal qu'il s'agit là de la version CD du jeu, forcément ils n'allaient pas mettre des musiques midi sur une version CD. Que dire de ce Monkey Island ? Il est sorti le 12 septembre 1992 aux Etats-Unis, un an plus tard au Japon. C'est les deux seules versions qui existent sur méga CD et Sega CD. Ce n'est pas disponible en Europe, j'imagine que la localisation et la mort du méga CD ont eu raison de cette version. Là on peut voir qu'il y a des musiques CD, mais il n'y avait pas de dialogue de toute manière, il n'y avait pas de dialogue parlé dans le premier Monkey Island, donc il n'y avait que des textes, donc textes anglais. Ensuite, ce que je peux vous dire, l'histoire c'est Guybrush Frippwood, le petit gars en blanc qui veut essayer de devenir pirate, qui cherche plus ou moins une école de piraterie finalement. Ça va être un peu le fil rouge de l'histoire, il y a énormément de choses dans ce jeu, il est excellent. Si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que je me pose la question, pourquoi Limited Run a choisi ce jeu-là sur méga CD, parce que c'est loin d'être le meilleur portage à mon avis. Pour moi, une des meilleures versions, ça reste la version Amiga voire PC, mais je ne vois pas comment une version méga CD peut être choisie plutôt qu'une n'importe quelle autre. Et il nous indique le Scum Bar, qui est donc le bar qui est dans tous les Monkey Island. On va voir que le Game Rush descend les marches. Et on va rejoindre le Scum Bar, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Monkey Island, c'est toujours divisé en chapitres déjà. Et il y a toujours une liste de verbes en bas de l'écran, avec notre inventaire notamment. Et on va utiliser cette liste de verbes pour interagir avec le monde qui nous entoure, qui est toujours représenté de manière picturale à l'écran. Et on a toujours notre personnage visible pour l'emmener avec un curseur. C'était souvent un jeu jouable à la souris. Celui-là, je crois bien que la version méga CD fonctionne avec la souris Megadrive, mais c'est devenu grotesquement cher et inaccessible comme produit. Vous pouvez voir que les décors sont plutôt jolis pour un méga CD. Pour rappel, le méga CD peut avoir beaucoup plus de couleurs qu'une Megadrive. Je crois que c'est 200... Je peux dire des bêtises, mais c'est peut-être 64 ou 256 par rapport à 16 couleurs de la Megadrive. On va ouvrir la porte. Vous voyez comment fonctionne le jeu un peu. Et je vais vous montrer des images encore plus belles, avec encore plus de palettes de couleurs différentes. C'est un jeu qui est extrêmement varié. On a des combats d'insultes, on a de la navigation, on a des énigmes limitées en temps, notamment. On doit ramener un ver de grog qui fond dans les mains le plus vite possible à une prison pour ouvrir une porte. Je me souviens encore de ce puzzle-là. On a aussi des forêts puzzle, des forêts dans lesquelles le décor va boucler si vous n'allez pas dans la bonne direction. Alors, je peux parler à ce pirate... Je ne sais pas lequel était vraiment sympa. Donc là, vu qu'on est au Scumbar, chaque dialogue donne lieu à un changement d'écran. Vous pouvez voir que les loading sont très longs, d'ailleurs. Et à chaque écran, on a le pirate vu en grand. Ce n'est pas du tout le cas de tout le jeu. Par contre, les dialogues se déroulent de la même manière dans tout le jeu. C'est-à-dire qu'on nous parle et on peut répondre directement avec une liste de réponses. On va un peu faire tout ce qu'on peut à droite à gauche et puis si je suis vraiment bloqué, je pense qu'on va arrêter. C'était vraiment pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu que Limited Run essaye de fourguer un peu aux gens. Je trouve ça étrange comme choix. J'avoue que Rebel Assault, dans ma mémoire, il est un peu meilleur. Mais ça m'étonne vraiment d'avoir choisi ce Monkey Land-là quoi. Ouais, l'histoire n'était pas très épique. Je pense que ce n'était pas une bonne idée de la raconter. Donc dans les Monkey Land qui m'ont vraiment marqué, c'était vraiment Monkey Land 3 qui m'a le plus marqué. Personnellement, je n'ai pas fini le 2 d'ailleurs. Il faudrait que je m'y mette. Je suis très déçu que sur Mega CD ils aient sorti que Monkey Land 1, je pense par manque de temps. Parce que clairement le Mega CD n'a pas eu du succès du tout. Ils ont été un peu obligés d'abandonner toutes les conversions qu'ils voulaient faire. Parce que je me souviens notamment, il n'y avait pas que Monkey Land. Il y avait Monkey Land 1 et 2 qui étaient prévus sur Mega CD. Donc le 1 est sorti aux Etats-Unis et au Japon. Par contre, il y avait surtout Indiana Jones and the Fate of Atlantis qui était prévus sur... C'est un des meilleurs point-and-click PC à mon sens. Il est vraiment exceptionnel. Il y avait même des images dans les magazines, donc je vais vous en faire passer une. Souvent les magazines français, à l'époque je me souviens, mettaient les screenshots PC en disant qu'il allait être identique à la version PC. Et il n'est jamais sorti. C'est un jeu que j'ai attendu très 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 longuement. Et j'aurais vraiment adoré qu'ils sortent personnellement. Donc là on peut parler aux conseils des pirates je crois. The Important Looking Pirates. Je me demande vraiment aussi, la version Unlimited Run, quelle version ils vont prendre. Je pense qu'ils vont prendre tout simplement cette version en anglais en fait. C'est aussi ça que je trouve un peu dommage. Je trouve que c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas eu une communauté qui se soit un peu penchée sur la version Mega CD. J'ai fait des recherches, il n'y a pas de version... Il n'y a pas le 2 par exemple qui a été porté sur Mega CD, ça aurait été vraiment cool. Ou de version d'Indiana Jones notamment. Parce que le Indiana Jones est la dernière croisade. Celui qui était sorti bien avant Fate of Atlantis. Il est quand même beaucoup moins demandant en ressources. Donc ça aurait été peut-être possible, je pense, de le faire sur Mega CD. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une communauté Homebrew qui soit penchée là-dessus. C'est vraiment cool. Je vais essayer de partir du Scum Bar pour vous montrer un peu le reste. Un petit peu la ville et tout ça. Je crois qu'il n'y a pas besoin de... On peut retenir la respiration pendant 10 minutes. Et je me souviens que ces jeux étaient très 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 bien traduits en français. Encore une fois, les textes étaient parfaitement adaptés. Il y avait vraiment des adaptations. Ce n'était pas juste une traduction bête et méchante. Il y avait des choses qui collaient. C'était vraiment vraiment agréable à jouer. À l'époque, je me souviens avec mon frère, on y jouait sur Atari ST. Les premières versions dans les versions de disquettes. Avec des musiques qui sont vraiment insupportables. Ce que vous entendez là, c'est vraiment... C'est très très haut standard par rapport aux musiques de l'époque. Aux musiques des versions de disquettes en tout cas. Et il avait aussi un système d'anti-piratage qui était vraiment rigolo. En Gaëland, il avait une roulette avec des visages à caler correctement. C'est un jeu qui est vraiment très riche. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a beaucoup de premières fois sur ce jeu. Alors le premier point technique que moi j'ai connu personnellement, c'était Maniac Mansion. Maniac Mansion. Qui est sorti avant. Je ne sais pas en quelle année exactement. Je vous le dirai, je vous le mettrai en incrustation. Et quand j'ai vu Maniac Mansion, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il n'était pas super bien traduit. Il n'était pas super agréable. Il était sorti sur NES d'ailleurs, Maniac Mansion. C'est marrant d'en parler. J'avais complètement oublié qu'il existait sur NES. C'était la version identique aux versions un peu micro-ordinateur de l'époque. Je crois qu'il était un peu moins mieux que la version PC. Du coup, il y avait ce point-and-click là. Et puis mon Gaëland qui est sorti après. Donc on revient à la Hag Eyebrush. Et si je me déplace complètement à droite, ça me fait sortir de la... Ça va me faire sortir de la... Ça me fait sortir de la ville normalement. Je pense que je vais pouvoir enfin vous montrer la carte. Alors voilà. La carte qui vous permet d'aller dans les endroits précis. Notamment ici, il y a des lumières. Donc je crois que c'est la ville. Euh... Gaëland Brush il est... Il est là. Ici il y a... Clearing Island. On va aller à la maison ici. On peut voir Gaëland Brush se déplacer sur la carte. Ça c'est vraiment cool. Je me souviens que ça donnait vraiment une impression de... Une sorte de souffle épique d'aventure et de... D'exploration, cette carte du monde. Et sur mon Gaëland 2, elle est... C'est abusé. Il y en a trop. C'est énorme. Il y a énormément d'îles à explorer. On passe de l'une à l'autre. Je crois qu'il y a l'île Booty, l'île Fat. Il y a plusieurs îles. C'est très 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 grand. Je me souviens que mon Gaëland 2 était vraiment immense. Donc ici on a un petit troll. On va pouvoir lui parler. Alors c'est drôle aussi parce que dans la notice il y a marqué... Ce jeu ne vous tuera pas... Ne vous tuera pas gratuitement si vous faites une erreur dans les... Dans les utilisations d'objets. Mais bon, abusez pas quand même. Si vous voyez que la situation dégénère, vous allez pouvoir mourir très facilement. Vous allez quand même pouvoir mourir en tout cas. On ne vous laisse pas 100% de liberté sans vous trouver quoi. Je vais vous montrer le menu. Qu'on peut appeler sur la carte. Directement. Donc c'est un peu le F7 ou le F5. Je crois que c'était F5. De l'époque. On peut charger sa partie. Ici on a le passcode qui est calé sur les... Les objets de notre inventaire qu'on a récupéré. Là j'en ai pas récupéré. Du coup je suis toujours à 3000 depuis le début. On peut recommencer le jeu à 0. On peut remettre play. C'est à dire quitter cet écran. Et on peut gérer la vitesse des textes. Voilà. Je crois bien que le loot il utilise le passcode tout simplement. Il faut rentrer le passcode là où on a arrêté de jouer. Il n'y a pas de gestion de la mémoire alors que le Mega CD a une mémoire interne et une pile pour la sauvegarder. C'est un peu dommage qu'ils aient pas géré ça. Ou même la RAM cartridge sur Mega CD qui permet d'avoir des sauvegardes. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'est ce Monkey Island version Mega CD. Donc réédité par Limited Run. Je vous avoue que, encore une fois, j'aurais pas choisi ce Monkey Island ni cette console là. Mais pourquoi pas. Je suis très curieux du Rebel Assault. J'ai presque envie de le choper pour vous faire une découverte un peu plus tard. Mais il me semble bien qu'il était très très difficile. Et c'était même pas drôle. Enfin c'était vraiment difficile gratuit. J'avais joué sur PC quand j'étais plus petit. J'espère que tout ça, ça vous a beaucoup plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme tous ces trucs que tout le monde vous demande tout le temps de toute façon. Moi je vous souhaite bon jeu et à la prochaine vidéo. Salut !